Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Desolation, nouvel et probablement dernier de ce run pour l'instant, je pense que j'ai plutôt bien fait le tour du jeu jusqu'ici en tout cas pour le présenter, il y a encore plein de choses que je n'ai pas fait en 100 ans et qui vont sortir, mais j'y joue quand même depuis presque 6 mois, on a refait plein de runs, on a recommencé plein de fois à cause des mises à jour, etc. Donc on va faire je pense une petite pause et on y reviendra peut-être soit quand il sera plus en early, soit quand il y aura des nouvelles choses. Cela étant dit, il y a quand même quelques petits trucs encore à vous montrer avant de nous quitter sur ce jeu, j'avais parlé dans les dernières vidéos de la possibilité de refaire une campagne avec les autres classes. Donc déjà, ça nous permet deux choses, on a pu repasser sur la dernière version du jeu avec les nouveautés et en plus on a pu passer en français dès le début, ce qui fait qu'on n'est pas buggé et donc on peut voir que la traduction est directe, complète. Donc du coup, on peut effectivement commencer avec les oubliés, les fangieux qu'on débloque à partir du moment où on atteint la zone 2, les vampires ou les lycanthropes qu'on débloque quand on attaque la zone 3 et on aurait pu jouer les bêtes si on avait été jusqu'à la zone 4 et si on termine le jeu, on débloque quelque chose qu'on ne connaît pas, peut-être une des autres classes du jeu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça rajoute un petit peu de gameplay et ce n'est pas non plus dingue. En gros, c'est le même jeu, j'ai testé un petit peu, c'est le même jeu qu'avec les équipes d'humains, sauf que nos trois mecs de départ sont de la classe qu'on a choisi. Donc là, on commence avec trois oubliés, on commence avec trois fangieux, avec trois vampires ou avec trois lycanthropes. Donc ça donne un début un peu différent, peut-être un petit peu plus tactique, on peut avoir des choses un petit peu différentes au niveau des compétences, mais derrière, on va débloquer des humains majoritairement pour les combats, en faisant les quêtes. Peut-être qu'on débloquera, on a plus de chances de débloquer des oubliés, par exemple si on joue les oubliés, je ne sais pas, ce n'est pas à préciser. Mais globalement, on est sur le... on change un petit peu le gameplay de début, mais ça va s'orienter vers un gameplay identique à ce qu'on avait déjà fait, donc c'est un nouveau run, tout simplement. Ça reste évidemment intéressant, ça rajoute de la jouabilité, mais je ne vais pas me relancer dans un run de six mois, juste en changeant le début. J'avoue que moi aussi, je commence doucement à fatiguer du jeu. On a un nouveau niveau difficulté d'ailleurs qui s'est rajouté aussi, je crois que je n'en avais pas parlé, donc ça peut rajouter quand même de la badassitude au truc, mais pour l'instant, on ne va pas faire ça. Pour l'instant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le mode conquête, qui est encore en bêta dans les early access, donc autant dire qu'il n'est pas fini. Par contre, il est, je trouve, extrêmement intéressant parce que là, vraiment, le gameplay change totalement. Alors pour l'instant, on est balancé un petit peu à l'arrache dedans, il n'y a pas trop d'explications, j'ai joué trois tours pour voir un peu à quoi ça ressemblait. En fait, en gros, au lieu d'être en exploration de zone comme on était dans le mode de base pour redescendre de plus en plus bas et essayer de trouver une cure pour notre maladie, eh bien, on va avoir, dès le début, une forteresse. On a un groupe de trois péons sectionnés aléatoirement, on ne peut pas choisir. Tout à l'heure, j'ai commencé avec deux warmongues, par exemple, deux moines guerriers et un chevalier de sang. Et là, on commence avec un assassin, un gardien et un moine guerrier. Donc ça, c'est aléatoire, on ne peut rien y faire. On commence avec ça. Et en fait, le speech, on a les mêmes ressources que d'habitude, sauf qu'on a du métal à la place de l'alcool. Et on commence avec une forteresse. Alors on va fermer ça, je vais vous montrer. On commence donc avec une forteresse, la citadelle de Ulfang le Noir, le sombre. Et on va pouvoir mettre des gens en garnison dedans. Donc là, on peut mettre, par exemple, deux personnes en garnison. On va pouvoir avoir accès à un forgeron quand on aura besoin. On va pouvoir fouiller pour recruter des mercenaires qui vont nous aider en échange d'un salaire hebdomadaire. Et donc, vous l'aurez compris, dans le concept, en gros, on est plutôt sur un jeu de type... Conquérir la map, tout simplement. Et ça, c'est quand même un sacré changement par rapport au gameplay habituel. Vous voyez qu'on a toujours des villages qu'on va pouvoir capturer. On a des mines ici, acier, acier, pour probablement récupérer du métal qui va nous permettre de créer des armes et des objets. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'événements sur la map comme on avait avant. Il y a uniquement des mines et des villages, mais on ne sait jamais. J'imagine qu'il doit y avoir des attaques aussi régulièrement. Les villages qu'on va capturer, contrairement au mode normal, il va falloir qu'on mette des gens en garnison pour les protéger. Si, en normal, ils donnaient une ressource et la ressource diminuait au fur et à mesure, là, la ressource, je ne pense pas qu'elle diminue. Je n'ai pas joué assez pour le savoir. Par contre, si vous ne mettez pas de garnison dedans et quelqu'un tombe dessus, il peut tout à fait capturer le village et vous perdez le revenu, tout simplement. Les villages, également, semblent ne donner que du Trillium. Je n'en ai pas vu qu'ils donnaient autre chose que du Trillium, pour l'instant. Là, c'est du Trillium. Là, c'est du Trillium. Donc, visiblement, ils ne donnent que du Trillium. Donc, ça, c'est pareil, ça change un peu. J'imagine que ça va rendre le sang et la chair beaucoup plus rares. Et en plus, autre ajout de gameplay vraiment sympathique, les villageois que vous sauvez dans les villages vous rejoignent et vous pouvez ensuite les promouvoir. Donc, il y a plein de choix pour promouvoir les villageois en plein de classes différentes. Vous verrez, c'est assez sympa. On va jouer un petit peu dans ce mode pour voir à quoi ça ressemble. On va commencer par recruter un peu de gens. On a 27 d'income par jour grâce à notre forteresse. Et on commence avec un assassin, un gardien. Il nous faudrait un prêtre, si on peut. Ouais, un petit prêtre. Et un javelinier, ça serait bien. Un javelinier, on n'a qu'un niveau 2 disponible. Donc, on va prendre un javelinier niveau 2. Hop. Donc, vous voyez qu'ils rejoignent notre compagnie, du coup. C'est pas marqué qu'il nous coûte de l'argent. Alors, je pense que ça devrait se gérer peut-être une fois qu'on aura fait la suite. Donc, comme c'est marqué, les personnages qu'on recrute sont de toute façon automatiquement mis à... Enfin, non, les personnages qu'on laisse en garnison sont automatiquement montés de niveau au niveau du groupe principal. Parce que là, vous voyez, ce que je peux faire, c'est dire, voilà, je vais laisser, par exemple, ce Cadriel le gardien, là, en garnison. Donc, on voit un petit 1, ici. Et du coup, il va rester là pour défendre le truc. Et nous, si on se tire, par exemple, par là pour aller chercher un village, eh bien, il reste là. Et si jamais il se fait attaquer, il défendra la forteresse tout seul, quoi. Donc, on voit ici, ça y est, que le moins 6 est apparu, donc il fallait passer un tour pour qu'il recalcule. Ici, on peut récupérer une mine. On va aller voir. En acier 0%, que voulez-vous faire ? Sortir. Ok, donc là, on l'a capturé, visiblement. On peut laisser des gens en garnison. Dans tous les bâtiments, on peut laisser des gens en garnison. Il nous faudrait un villageois forgeron pour faire de l'artisanat. Et on ne peut rien faire de particulier. Donc, on voit que ça nous rapporte 7.5 de métal et qu'il y a 3% en acier. Donc, peut-être que, quand on a passé... Au début, on commence avec de l'acier. Quand ça sera à 100%, on passera peut-être à l'argent. Et puis, après, au viridium, au mitryl, etc. Je ne sais pas. On va voir. Ici, il y a un village ici, qui a l'air d'être accessible par là. Sinon, on peut continuer de monter pour aller attaquer ce village-là. On va faire ça. Donc, franchement, là, pour le coup, il y a vraiment un changement de gameplay que je trouve extrêmement intéressant. Ça peut carrément donner un renouveau au jeu. Bon, là, ils sont malheureusement remontés à 6 le temps qu'on arrive. Je ne sais pas s'ils montent de 1 par tour jusqu'à être 47 ou s'il y a un cap. Pour l'instant, en tout cas, ici, notre nombre de métal diminue également par tour. On va essayer de prendre ce village. On a des vampires, d'accord, direct, très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, là, vous voyez, on est sur une zone de combat relativement standard. On a plein de vampires. On a deux villageois qu'il va falloir qu'on essaie de défendre. Et on n'a pas une ligne de front ultra robuste. On peut se placer là, s'ils ont envie de traverser. Ils pourraient éventuellement passer par là. Donc, on va peut-être plutôt se mettre là. On a un truc de résolution automatique aussi. Vos forces au combat contre les forces de l'adversaire pour s'élever en 60%. Vous allez gagner cette bataille. Même avec des chances de victoire élevée, des unités peuvent subir des blessures. On aurait 2 sur 4 blessures, mais on gagnerait si on la faisait automatiquement. C'est plutôt cool. Ça, ça peut permettre aussi d'accélérer pas mal le jeu. Donc, voilà, les villageois, ça, ça reste assez standard pour le coup. Je pense qu'on va rester sur place et puis plutôt caler quelques pièges pour tenter des combats. Hop, on se repose. Ici, on peut tirer sur lui. C'est parti. Alors, le son est de nouveau assez fort. Non, c'est mon casque qui est un peu trop fort. Pardon. Toi, mon cher, tu vas mettre un vol de vie sur lui. Et puis, tu vas t'arrêter parce qu'il va probablement se faire focus. Ah, ici, il s'est passé un truc. Ah oui, il s'est fait hammerhead. Ah, il y a une petite faute sur le déclencher. Assistance, mais malheureusement, il est fatigué. Donc, ça déclenche rien. Ça va quand même déclencher un tir, c'est plutôt cool. J'aurais pas cru qu'ils allaient se focus sur l'assassin. J'aurais cru qu'ils allaient taper sur l'autre. Donc, lui fait le tour. Ok, lui décide de se barrer par là. Ok, donc visiblement, ils ont pas envie du tout de venir taper. Ça, c'est éventuellement un petit peu dommage. Ils ont tous lightfoot. L'autre qui est endommagé est ici. On pourrait éventuellement aller gérer lui. Ils ont stalwart. Non, ils ont pied léger et festin. Donc, éventuellement, lui, on pourrait l'envoyer là. Ça pourrait être intéressant. On peut pas permuter avec lui parce qu'il est malheureusement un petit peu trop dans le mal. Le problème, là, en fait, c'est que lui, il va se faire ralentir. Vous voyez qu'il joue encore tout. S'il se prend X martelage dans la tronche, il va douiller. Donc, on va caler un soin et rester en arrière avec lui pour l'instant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui et l'envoyer dans les picots. Voilà. Ici, on va reculer. Et on va essayer de continuer de faire mal à ce monsieur. Donc là, ils vont continuer de le marteler. On esquive le coup grâce au Aegis. Il est toujours fatigué, donc pas de miracle. On est de nouveau immobilisé, affaibli. Et là, on a le petit critique. Logique. Lui fait tout le tour. Lui fait tout le tour aussi. Il faut qu'on bute celui-là assez rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer et caler un lead. Ça va nous permettre de nettoyer un petit peu de vampires. L'ennemi se concentre sur les pauvres villageois. Nous devons les protéger. Très bien. On va tirer sur lui. Alors, l'assassin rejoue. Donc il est immobilisé pour le coup. Donc il ne peut que taper sur lui. Il ne peut rien faire d'autre. C'est parti. On cale un critique. Et on se soigne un peu. Lui, du coup, est... Je pourrais le swap pour le sortir de là, mais ce n'est pas hyper utile. Enfin, le culbuté. On va plutôt le taper. On est immobilisé, donc on ne peut pas sauter pour s'extraire. C'est un peu chiant. Ok, là, ils vont essayer de se faire le prêtre. Ils vont probablement y arriver. Lui revient. Hop, martelage avec un coup critique. Boum. Ils vont commencer à taper sur les villageois. Pas de miracle. Il faudrait qu'on arrive à s'extraire, mais j'ai peur qu'ils nous remartèlent. On va nous remarteler. Fait chier. Du coup, on est immobilisé. Alors ici, on va reculer. On va essayer de buter celui-là. Pour le finir. Ah, ici, on est toujours immobilisé. Vous êtes sérieux ? Mettons un petit coup. Ils vont se focus sur lui. Ils vont le finir. Bon, je l'ai joué un petit peu comme ça à l'arrache pour vous montrer le concept. Ça aurait été bien de pouvoir gagner un combat quand même pour vous montrer un peu plus le concept. Mais mettre tous les joueurs en garnison n'est pas forcément une solution idéale, visiblement. On est d'accord. Ici, la marque de l'assassin a fait le taf quand même. Ça fait plaisir. Bon, malheureusement, avec tous les soins, ils ont des fistes. Donc dès qu'ils tuent des ennemis, ils vont gagner un max de vie. Du coup, ça va être compliqué de les finir. Sachant que nous, on n'a aucun soin. Tiens, engagement annulé. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Ça, c'est fait. En plus, ils ont pile poil le mec pour nous empêcher de nous barrer, puisqu'il nous engage. Donc on va, tant pis, caler un tir là. Et on va perdre notre javelinier, vu qu'il va être ralenti. Donc on va perdre ce combat, ce n'est pas hyper grave, c'est pour la démo. Le fait est que, si on avait gagné, n'est-ce pas, on aurait débloqué les villageois qu'on a sauvés. Donc ça nous donne un bonus d'essence de vie. Et en plus, on débloque les villageois. Ils nous rejoignent. Ils ne restent pas dans le village. Ils ne disparaissent pas comme ça, comme c'était d'habitude. Et, tout simplement, donc là, on est blessé, normal. On va y retourner quand même. On va mettre un petit peu plus de vigueur et un petit peu plus de force. On va les soigner. On a de la médecine. Et on y retourne. Ah, je n'ai pas vu, on pouvait construire, tiens, sur notre truc. Il faudra qu'on jette un oeil. Allez, c'est parti. On les termine. Donc, ils ne sont plus que trois. On a fait le taf. On va pouvoir se permettre, du coup, de rester en hauteur. De mettre lui là. Ouais. Et on va jeter des petits pièges. Hop, voilà. Ici, on va swap. Qu'ils ont l'air d'avoir envie de taper sur l'assassin, quand même, globalement. Ah, j'ai cru que, vu qu'il y avait un petit ralenti, il allait, il allait pas nous taper. Alors, du coup, on va mettre une marque de l'assassin là, puisque ces gens ont visiblement envie de venir nous taper dessus. Et on a ralenti, on a ralenti, donc on va lui faire des coups critiques automatiques, c'est cool, ça. J'ai envie de dire un petit vol de villa, qui va peut-être leur donner envie de venir taper sur celui-là, vu qu'il a perdu un peu de vie. Et là, on tape. Là, s'il y en a un qui vient ici, on le défonce avec les activations, et après, en plus, on pourra le balancer dans le vide. Ok, ils vont ici, mais ils préfèrent taper sur le prêtre. Pourquoi pas. Avec la marque de l'assistance de l'assassin, ça fait un bon DPS, quand même. Ah, il nous a enfoncé d'une deuxième case, du coup. Donc, il se concentre sur les villageoises, c'est pas trop un problème. Là, on va pouvoir aller dans son dos, pour profiter de tous les bonus qu'a l'assassin, quand on tape dans le dos. On a des mouvements supplémentaires. On va rester là, pour profiter des coups critiques. On va tirer sur lui, pour le terminer. Et ici, on pourra sauter là, pour être un peu en surplomb, mais on va pas cramer de la stamina pour ça. On va rester là, on va remettre un enchaînement de coups en traîtres, et c'est géré. Voilà. Donc bon, on a été blessé, mais franchement, c'est pas non plus dramatique, on a perdu personne. Ah, bah vous voyez, les villageoises ne m'ont pas rejoint, tiens. Donc il y a peut-être des choses à faire, ou peut-être qu'ils se sont fait tuer et qu'il n'y en avait plus, j'ai pas fait attention. Peut-être que du coup, ils se sont fait tuer avec notre défaite précédemment. Ah, dommage, dommage, dommage. Donc là, on est dans le village, il va quand même nous rapporter des sous. Par contre, il faudrait qu'on mette des gens en garnison si on voulait le protéger. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire, bien évidemment, vu nos ressources actuelles. Et on dirait qu'effectivement, ils gagnent un personnage par tour dans les villages. Du coup, je pense qu'il faut carrément recruter un max de gens dès le début. Et ici, on peut construire des structures sur ce nid pour améliorer vos revenus ou pour contrôler les mouvements ennemis. Vous ne pouvez construire que sur un nœud vide, une seule structure autorisée. Donc on peut construire une barricade. Ça stoppe le mouvement du groupe ennemi pendant deux jours et on peut y stationner des unités. D'accord. Donc il y a vraiment une partie tactique. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui peut nous attaquer. Est-ce qu'on va avoir des événements ? Est-ce qu'il y a des groupes qui se baladent sur la map et qui peuvent nous tomber dessus ? Je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs, on peut envoyer des gens en mission ? On peut envoyer des gens en mission. Donc ça peut être intéressant d'envoyer des gens scoutés ou ce genre de trucs. Ça donne probablement un nouvel intérêt aux compétences de pillage, etc. Enfin, aux missions de pillage et tout. Moi, je n'ai jamais rien, mais avec un peu de bol, vous aurez des trucs. N'est-ce pas ? On doit avoir un moyen de débloquer des nouvelles structures. Pour l'instant, on ne peut faire que des barricades, mais j'imagine qu'on va pouvoir faire mieux. Et je ne sais pas si on perd la forteresse. Si on la... On va prendre lui. Vous voyez qu'il est monté level 2 parce que l'équipe est montée level 2. Je ne sais pas du tout si on perd le jeu, la partie, si la forteresse est prise. Donc on va prendre des gens en plus. Combien de personnes on peut prendre dans notre groupe ? Ouais, on peut prendre tout ça dans notre groupe. Peut-être même plus. On est combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, on peut peut-être aller jusqu'à 12. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais maintenant la fenêtre de résultat de combat est assez grande. Donc on a vu qu'on pouvait mettre deux fois l'équipe. Donc on peut probablement aller jusqu'à 12. Pour l'instant c'est déjà pas mal, hein, 10. Ils sont déjà 9. Ah, ici il y a un groupe. Un hostile qui n'a pas de propriétaire. Ok. Vu son symbole, c'est des fangueux. Vu son drapeau. Ok, il y a des petits troublés. Un esclavagiste et des marchands. Un petit groupe de marchands désireux de commercer avec vous. Ok, donc il y a quand même des petits événements qui se passent sur la map. Des pillards. Un groupe de mercenaires qui se battra pour de l'argent. Ah, on peut donc recruter des groupes de mercenaires. Franchement c'est... C'est vraiment pas mal. Là on passe sur un nouveau niveau, presque 4x dans Urtuk. Vraiment, vraiment intéressant. Moi je pense, je ferai probablement une série à un moment dessus. Mais je vais attendre au moins que le dev le considère suffisamment stable pour enlever le mode bêta. Parce que bon, j'ai pas trop envie de lancer dans un truc et que ça me pète dans les mains. C'est pratique. En solo, en off, c'est le genre de truc que je fais. Jouer à des jeux comme ça et puis tester, faire des retours au dev et tout. En record, c'est quand même chiant. La quantité de fois où j'ai dû rerun jusqu'aux zone 2, zone 3 pour continuer les séries. Parce que la sauvegarde avait été cassée, c'était quand même un petit peu pesant. Donc je ferai sans doute, je vais surveiller que je continue de surveiller l'Urtuk, ça c'est sûr. Et je vous ferai un petit run, si ça vous dit. Vous me direz si ça vous dit. Dans un truc... Quand il sera un petit peu plus terminé, on va dire. Ici on a des corps. La rumeur raconte que certaines bêtes ont émergé d'une grotte pour attaquer des paysans locaux. Après la bataille qui s'en est suivie, il ne reste plus que des cadavres. Les Fangieux donneront la priorité à la capture de ce site car ils fournissent la chair dont ils dépendent. Si Fangieux réussissent, leur puissance se décuplera. Ok, donc ça c'est un truc de chair, des corps. 88 chairs disponibles, gain de chair par jour, 0 par jour. Et donc ça va être pour ça qu'il y a des Fangieux qui se pointent. Donc franchement, je trouve que ce truc est vraiment intéressant. On peut mettre des gens en garnison... Non, ah ouais, non, arrivera dans deux jours. Ok, donc on peut même les envoyer en garnison et quitter notre groupe. Intéressant. Ouais, franchement il a l'air d'avoir vraiment bien pensé le truc, je trouve. Vraiment vraiment bien pensé le truc. Vous me direz du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que c'est vraiment prometteur. On essaiera d'y jouer quand il sera en release, au moins pas en bêta. Sauf si vous me dites que ça ne vous intéresse absolument pas. En tout cas, j'y jouerai de mon côté. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la série sur Urtug. Parce qu'elle est quand même bien longue. Et puis il y a toujours eu des gens fidèles qui l'ont suivi jusqu'au bout. C'est super cool. Ouais, c'est super cool, il n'y a pas d'autres mots. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.